MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème, ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, l'entrée du soleil en cancer qui est toujours, qui annonce toujours une bonne période, et cette semaine évidemment c'est le premier décan qui est concerné, avec un bon aspect qui vient s'ajouter entre le soleil et Uranus. Or, vous le savez, Uranus s'oppose à votre décan depuis plus d'un an et provoque forcément des troubles dans votre... dans le domaine relationnel. Alors ça peut être le domaine du couple, ça peut être les relations au travail, mais apparemment, sans votre ascendant, dans votre zodiac solaire, c'est en tout cas le secteur qui représente le couple, les associations, les engagements que vous avez pris, tout ça peut être remis en question par Uranus. Mais la présence du soleil en cancer là pendant quelques jours, va vous très certainement vous aider à mieux accepter ce que vous vivez, ou alors à le mettre en perspective de manière à pouvoir réfléchir de manière vraiment plus posément, et il se peut également qu'on vous donne de bons conseils, que vous ayez quelqu'un pour vous guider, parce que avec le soleil en cancer, il y a un côté guidance. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, puisque le cancer est le signe de la famille, donc il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement immédiat, avec qui vous pouvez avoir confiance, et à qui vous pouvez donc parler de ce que vous vivez en ce moment, et qui peut être difficile à vivre. Les oppositions d'Uranus, c'est jamais une partie de plaisir. Deuxième décan pour vous, alors la configuration est compliquée, parce qu'on retrouve Vénus en gémeaux, qui n'est pas un signe je veux dire très romantique en ce qui vous concerne, et elle est à la fois en dissonance avec Neptune, qui est bien placée par rapport à vous, et avec Jupiter. Tout ça donnant une impression d'exagération, d'amplification des problèmes. Alors quels peuvent être les problèmes ? En dehors des problèmes sociaux qu'on peut rencontrer, puisque c'est la même configuration qu'en fin d'année dernière, donc on peut se retrouver de nouveau, ou encore dans des problèmes de mouvements, vous voyez, de foules, etc. Mais au plan personnel, ça peut vous jeter un petit peu dans la confusion, sur le plan affectif, parce que vous aurez peur, comme toujours, comme souvent chez le Scorpion, vous aurez peur qu'on vous raconte des histoires, qu'on vous trompe peut-être, qu'on vous quitte, vous n'êtes pas quelqu'un de sécure, vous n'êtes pas quelqu'un qui se sent en sécurité dans une relation amoureuse. Donc ça peut être accentué par la conjoncture, mais si vous n'avez pas de relation et donc pas de raison de vous sentir en insécurité amoureuse, c'est peut-être une insécurité financière, puisque Vénus gère à la fois l'amour et l'argent. MUSIQUE Troisième décan, vous, vous avez un bon aspect d'une conjonction qui peut être un petit peu agressive, mais elle est en harmonie avec votre décan. Il s'agit d'une rencontre entre Mercure et Mars. Mars, on sait, c'est la planète des décisions, vraiment de la volonté, de la détermination, et elle est conjointe à Mercure, donc vous allez certainement devoir vous exprimer de manière très ferme et très convaincante, peut-être pour conclure une affaire, pour imposer l'une de vos idées ou vos opinions. Parce que bon, il se trouve qu'en ce moment, quand on a des opinions qui sont un peu différentes de celles des autres, or le Scorpion a des opinions qui peuvent être différentes de celles des autres, il aime bien provoquer, c'est comme le Verseau, donc il est très possible que vous exprimiez quelque chose qui va un petit peu choquer les bien-pensants autour de vous, et ça vous abusera beaucoup, vous n'allez pas du tout en avoir des retombées négatives, sauf si vous vous exprimez sur des réseaux sociaux, ou alors là vous êtes exposé, mais bon après tout vous savez ce que vous faites, vous savez qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, parce que tout de suite on se fait tomber dessus, donc si vous ne voulez pas de ça, ne prenez pas le risque de vous exprimer, mais je pense que vous ne pourrez pas faire autrement. MUSIQUE Dimanche et lundi devraient être de bonnes journées pour vous, avec la Lune en Poissons, parce que d'abord vous serez un petit peu content de vous, ce qui est toujours bon à prendre, et ensuite disons que si vous avez des enfants, vous passerez des bons moments avec eux, vous irez au cinéma, au théâtre, alors ça peut être avec votre conjoint aussi bien évidemment, mais la Lune occupera le cinquième secteur, qui est en général attribué aux enfants, mais aussi à la création, alors donc si vous êtes artiste vous serez bien inspiré, ces deux jours-là, et à tout ce qui est plaisir, distraction, et on a vu donc cinéma, théâtre, jeux aussi, si vous êtes joueur pourquoi pas, donc voilà, deux bonnes journées, où vous aurez de la chance et de l'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV magazine, et n'oubliez pas de vous abonner ! au revoir !